Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui la quatrième montée de Parashat Vahigash dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zirchonol Ivraha. Notre étude commence au Perek Memhe, au 45ème chapitre du livre de Bereshit, Passouk Chafret, verset 28. Nous avons laissé un Yaakov heureux, un Yaakov qui revit après la bonne nouvelle, son fils est vivant. Alors, Passouk Chafret va yomer Israël, et Israël dit, Israël c'est Yaakov. Rav Od, j'ai encore beaucoup, sous-entendu, de joie à vivre, puisque Yosef Benichai, puisque Yosef, mon fils, est vivant. Elcha, je vais aller vers Enou, et je vais le voir, beterem avant Amout, que je vais mourir. Rashi, Rav Od, Rav, beaucoup, li, encore, de simcha, de joie et de bonheur, de réjouissance. Pourquoi ? Au il, ve'od Yosef Benichai, puisque il est encore vivant, mon fils Yosef. Les deux mots Rav et Od sont liés, mais c'est le mot Od que l'on peut lier aussi à Od Yosef Benichai. Et on pourrait dire comme ça, Rav, j'ai beaucoup de joie, puisque Od Yosef Benichai, puisque mon fils, il est encore vivant. Ou bien Rav Od, j'ai encore beaucoup de joie à vivre, puisque Yosef Benichai. Mais dans tous les cas, le mot Od ici nous paraît superficiel en trop, c'est pour le lier avec le Od Yosef Benichai. Le Rabbeinu Benichai souligne qu'ici la Torah parle de Yaakov en lui choisissant le nom d'Israël. Pourquoi Va Yomer Israël ? Et pas comme précédemment on l'a dit Yaakov, Yaakov, Yaakov. Pourquoi ici Israël ? Alors le Rabbeinu Benichai est d'expliquer que jusqu'à qu'il soit au courant de l'existence de Yosef en Égypte, il n'avait pas le roi HaKodesh, il n'avait plus l'esprit de prophétie. Et là maintenant, va terri roi Yaakov Aviem, on a dit que son esprit a revécu, on a expliqué qu'il a de nouveau eu la possibilité d'avoir la Nevoa et le roi HaKodesh, la prophétie. Alors il s'élève et donc maintenant qu'il a le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, il est Israël et donc c'est Va Yomer Israël. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Memvav. C'est Yaakov qui va à Be'er Sheva pour se préparer à sa descente en Égypte. Passons au calèf. Va Yissa Israël et Israël a voyagé. Vechol à Cherlot et tout ce qu'il avait avec lui. Va Yavo, il est venu à Be'er Sheva. Va Isbach Zevachim, il a fait des sacrifices. Les loquets au dieu aviv de son père Yitzraël. Donc ici, Yaakov prend toute sa famille pour aller vers Be'er Sheva. Et là-bas, il fait des sacrifices. Rashi, Be'er HaShava, petit Rashi grammatical, que mot c'est comme l'Iver Sheva. C'est comme s'il s'est marqué, il a été à Be'er Sheva. He, le He, Besov Teva, à la fin du mot Be'er Ha. Be'emakom, c'est à la place d'un Lamed, Betrilata. Dans Lamed, on aurait pu dire les Be'er Sheva ou les Be'er Sheva. Alors des fois, on dit Be'era Sheva. Maintenant, à qui il a prié ? Les loquets aviv Yitzraël. Les loquets aviv Yitzraël. Rachid expliquait. On nous précise qu'il a prié au dieu de son père Yitzraël. Hayav Adam Birvod Aviv. Hayav, il est obligé à un homme d'honorer son père Yoter Mikevod Zikno. Plus que le respect dû à son grand-père. Les Fichar, c'est pour cela. Talab et Yitzraël. Il a fait dépendre ça dans le dieu d'Yitzraël. Velo Be'avra, mais pas dans le dieu d'Avra. Le Midrash, il dit. Va'yavo Be'er HaShava. Il est venu à Be'er Sheva. Pourquoi ? Midrash, très intéressant. Amar Rav Nachman, il dit. Il a été à Be'er Sheva pour couper du bois. Quel bois ? Du cèdre. Pourquoi là-bas, il y avait du cèdre ? Parce qu'Avra'am, donc son grand-père, s'est marqué Va'ita Echel. Qu'il avait planté Echel. Echel, il y avait plusieurs sens. Une auberge ou bien un jardin. Et là-bas, il avait mis à planter des arbres qui étaient des cèdres, des harazim. Et Yaakov les a coupés. Et les a amenés avec lui en Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il leur a demandé de les prendre. Et c'est avec ces bois-là qu'ils vont construire le Mishkan à leur sortie d'Égypte des siècles après. Donc, il va, il a peur parce que l'expérience de descendre en Égypte n'est pas toujours bonne. Avra'am est descendu en Égypte. Il y a eu une histoire avec Sarah. Yitzhak, son père, a voulu descendre en Égypte. Et Hachem lui a dit, ne descends pas en Égypte. Donc Yaakov doit avoir la bénédiction d'Akadach-Baur. Donc, il va à Be'er-Sheva pour prier, pour implorer à Kadach-Baur. Pasuk Bet. Vayomer Elohim. Et Dieu a dit, les Israels à Israël, donc à Yaakov, dans une vision nocturne. Ça veut dire dans une névoie, dans une prophétie de nuit. Vayomer, il lui a dit, Yaakov, Yaakov. Il l'a appelé deux fois. Vayomer, il lui a dit, Rachid expliquait, pourquoi Yaakov, Yaakov, l'achon khiba. C'est un langage d'affection. Quand on aime quelqu'un, on dit plusieurs fois son prénom. Pasuk Gimel. Vayomer, il lui a dit, Anochiakel, je suis le dieu, Eloke Avicha, le dieu de ton père. Celui qui a dit à ton père de ne pas descendre, alors celui-là te dit, Al-Tira Merda Mitzraïma. Al-Tira n'est pas peur, Mereda de descendre Mitzraïma en Égypte. Pourquoi ? Qu'il est goïgadol, car comme un grand peuple, Asim Khasham, je te mettrai là-bas. Rachid expliquait pourquoi il lui dit, Al-Tira Merda Mitzraïma, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Les filles, puisque Cheyam Mitzra, il avait de la peine, Al-Chiniskak, sur le fait qu'il était obligé, la Tset, les Khutsalaretz, de sortir en dehors d'Israël pour rejoindre Khutsalaretz. Pasouk Dalet, Anokhi ered imecha, je descendrai avec toi Mitzraïma en Égypte, ve'anokhi emwa a'alekha gam'alo, je te ferai monter. Ve'yosef, et yosef, yachit yado, il mettra sa main al-enecha sur tes yeux. Ici, Akadosh Baruch Hu promet à Yaakov de le faire monter de la terre d'Égypte vers Eretz Kenan, vers Eretz Israël. Mais Rachid nous prévenait, ve'anokhi a'alekha iftikho, lui a promis, liyot nikvar ba'aretz, d'être enterré en Eretz Israël. Il ne lui a pas promis de le ramener de son vivant. Ve'yosef, yachit yado, qu'est-ce que ça veut dire que Yosef va mettre sa main sur tes yeux. Le Rajbam, si fils de Rashi explique, ça veut dire qu'il va s'occuper de toi. Il va mettre sa main sur toi, ça veut dire sur tout ce que tu as besoin. Le Ibn Ezra, lui, dit une explication qui est beaucoup plus difficile au niveau émotive. C'est lui qui te fermera les yeux lorsque tu quitteras ce monde. Pasouke, va yakom, yosef, yosef, il s'est levé, mi-ber-sha, va de-ber-sha. Va yisoubne Israël, ils ont porté les enfants d'Israël, ça veut dire les enfants de Yaakov, et Yaakov aviem, Yaakov leur père. Ve'et tapam, et leurs petits-enfants, ve'et neche'em, et leur femme, ba'agalot, dans les chariots, à Cherchalarparo, que Paro avait envoyé, la set otoro, pour le porter. Alors, je ne sais pas si le mot chariot est le plus approprié, mais en tout cas, ça devait être des sortes de calèche. C'est intéressant que le dad Zekénim dit que va yisoubne Israël et Yaakov aviem, ils n'ont pas mis leur père dans une charrette, ils l'ont porté eux-mêmes, sur leurs épaules, pour l'honorer. Pasouk var, va'ikrou et miknem, ils ont pris leur bétail, ve'et re'choucham, et leur richesse, à Cherachchou, beretzkenan, qu'ils ont acquis, en eretzkenan, va'yavou mitzraïma, ils sont venus en Égypte, Yaakov, donc Yaakov, ve'chol zaruito, et toute sa descendance, avec lui. Rashi, on se pose une question sur le passage, pourquoi préciser que c'est les richesses qu'ils ont acquis en eretzkenan ? A Cherachchou, beretzkenan. Rashi dit, c'est seulement ça qu'il a amené, ça veut dire les richesses qu'il a acquis dans la terre de Kenan, dans la terre d'Eretz Israel. A Val, ma Cherachach, be'padanaran, mais ce qu'il a acquis à padanaran, ça veut dire lorsqu'il était chez l'Avan, Natan a kol lesav, il a tout donné à Esav, bishfil chelko, pour acquérir sa part, be'marat amarpela, dans le caveau des patriarches, puisque la place de Yaakov n'était peut-être pas acquise de fait, donc il a dû l'acquérir de Esav. Et avec quoi il l'a acquis ? En lui donnant tous ses biens qu'il avait acquis à padanaran, ça veut dire pendant toutes les années où il était chez l'Avan. Pourquoi ? Amar il a dit, les biens de dans dehors de la terre d'Israël, ils ne sont pas quelque chose d'important à mes yeux. Vézéou, c'est ce qui va dire le Passouk plus loin. Yaakov dira à Cher, Karatili, que j'ai creusé pour moi. De quoi on parle de Karatili là-bas ? Alors, une des explications, c'est Karati, c'est le mot Keri. Keri, ça veut dire un tas. Et voilà ce qu'on explique. Et Emidlo, il lui a mis tziborin, des tas chez l'Av d'or, et d'argent, comme un tas, un tas de ricolle, vous voyez, un tas de blé. Donc il a présenté ça, il save, et Amar il lui a dit, tol et elu, prends cela. Et en contrepartie, il a acquis sa part dans la sépulture de Marat Amarpella. Pasouk Zayn, Banav, ses enfants, ou Bnei Banav, et ses petits-enfants, Hito avec lui, Bnotav, ses filles, ou Bnot Banav, et les filles de ses fils. Fekhol Zaro et toute sa descendance, et Vito, il a amené avec lui Mitzraïma en Égypte. C'est qui, Bnot Banav, c'est qui, les filles de ses fils, qu'on retrouvera plus tard, bien sûr, dans l'histoire de Yetziat Mitzraïm. Qui c'était Bnotav ? Le Rambanidiste Edina. Et qui c'était Vekhol Zaro ? C'est-à-dire, les petits-fils de ses fils, c'était Hetzron et Hamoul, qui étaient les filles de Peretz, qui lui-même était le fils de Yehuda. Et c'était Hever et Malkiel, qui étaient les enfants de Béria, qui lui-même était le fils de Hachère. Donc il est descendu, lui, ses enfants, ses petits-enfants, et même ses arrières-petits-enfants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et Bézrat Hachem, à demain.